Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, on ferme les portes parce qu'il y a la clim dans le bagnole. Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, on est dans la préfecture de Mie, où les parents de Sachi vivent et on leur apporte des victuailles parce que ma belle-mère s'est cassé le bras, c'est difficile de cuisiner pour elle, etc. Et comme en ce moment c'est Obon au Japon, qui correspondrait à la Toussaint, si on veut, en Europe, on est venu nettoyer les stèles des ancêtres et apporter des fleurs, etc. de l'encens, et en repartant on a vu ces drapeaux-là, que vous voyez flotter, qui font de la publicité pour les poires nashi, et ici on peut en acheter, et le système c'est vraiment trop japonais. C'est quoi ? Vous avez des petits casiers comme ça, qui indiquent le prix, et en fait, vous mettez l'argent ici. D'abord vous mettez le billet, et ensuite vous pouvez choisir dans les petites loupiottes rouges qui s'allument, évidemment ceux qui ne s'allument pas, il n'y a rien. Et puis vous pouvez choisir vos poires nashi comme ça. Allez, allez, allez ! Est-ce que c'est 1000 Yen ? Non, 1000 Yen. Ok. C'est un peu cher. Un peu plus cher. C'est un peu cher. C'est un peu cher. En général à la campagne ici on arrive à trouver des prix un peu moins cher. Bon là c'est un peu cher, peut-être parce que ce sont les premières de la saison, je sais pas. En tout cas c'est vraiment original quoi. On se sert soi même sur des jido hanbaiki, c'est-à-dire des machines à vendre, comme on dit en français. Et voilà, donc on a nos premières nashi de l'année. Je voulais juste partager ça. C'est tout. Les rizières japonaises. Et là on vient de s'arrêter au bord de la route parce que Sachi dit qu'il y a des... comment s'appelle des... Yagi, comment on dit en français déjà ? Biquettes, des chèvres. Ça c'est un bouc, non ? Ça a l'air plutôt d'un bouc. Donc on va montrer ça à Hoshio. Vraiment... Le ciel aussi est joli. Très sympa le panorama des rizières à perte de vue. Ouh, elle a éternué. C'est croyable. Elle a l'air un peu excitée, j'ai l'impression. Il y a toujours ces petits canaux là, aux alentours. Elle est trop mini ! Kawaii ! Je ne bouge pas la main. Tu peux aller dans le sel ? Non, non, on ne peut pas aller dans le sel. C'est le sel que tu veux ? Le sel de Manet ? Kawaii ! Elle est trop mignonne. Ah non ! Le sel est kawaii ! C'est très idéal. Elle a une jolie couleur, je crois. C'est aussi très dur ! C'est incroyable tu as hâte ! C'est bon, pas de bains ! Je sais ça ! Je sais que tu ne peux pas encore plus Je suis vraiment pas malupti Je sais pas comment tu n'as pas de l'autre C'est pas comme ça Tu sais quoi que tu veux faire? J'en ai dit qu'il faut le faire Tu vas bien, tu vas bien Tu vas bien, tu vas bien Tu vas bien, tu vas bien C'est super! Le couleur est super! Tu veux me bouffer le pantalon? C'est super! C'est super! C'est super! La tête en dehors du truc! C'est super! C'est super! C'est super! Il y a un peu de l'oeil! Elle pue un peu quand même! Ici nous sommes dans la rue des temples Il y a des temples tout le long de part et d'autre de la rue et nous on est venu visiter celui-ci de temple parce que c'est là que sont les les comment on appelle ça? Les ancêtres en tout cas de la maman de Saatchi On est accueilli comme ceci par des bâtiments Il y a une personne qui est morte cette année j'ai l'impression Et de très jolis arbres japonais comme vous pouvez le voir Il doit y avoir une cérémonie spéciale aujourd'hui Et donc dans les temples il y a évidemment aussi les cimetières qui sont derrière Voilà! La pompe à bras quoi! Ah! L'équilibre! Super! Un! 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 C'est presque information On est venu déposer des fleurs et nettoyer la la stèle etc qui va se trouver quelque part par ici j'ai pas demandé à l'autorisation de filmer j'espère que c'est pas et que c'est pas impoli Donc parmi ces stèles, il y a celles des parents, des ancêtres de ma belle-mère aussi. Je ne sais pas si vous entendez, mais le bruit des insectes, c'est vraiment typique de l'été japonais. Il fait très chaud, crois que là il y a du vent, c'est un peu plus frais, mais ça a l'air intéressant cette cérémonie funéraire. Bref, voilà, pour vous montrer un peu comment se passe notre été et notre, comment s'appelle, les vacances, notre toussaint quoi, au bon japonais. Tout le monde est parti à la recherche... On est parti à la recherche de la stèle parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Moi je suis d'aucune aide parce que je ne lis pas le japonais. Sachi elle dit, c'est la honte, ne filme pas. Tu as vu ? Oh, c'est vrai ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Sachi, c'est génial ! 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 Y a des enfants qui ont brûlé, ici. Là je les ai déjà tous enlevés, mais il y avait des petits bouts d'enfants ici. On va en mettre des nouveaux. Pareil, on nettoie les vieilles bougies et puis on en met des nouvelles. Des branches ici, on remet de l'eau propre. Dans ces petits espaces ici, on va mettre de l'eau, c'est pour leur soif, et puis ensuite on va verser de l'eau au-dessus, c'est parce qu'il fait chaud et on veut rafraîchir les ancêtres. Voilà, Réa est en train de mettre des nouveaux ancres. Et Sachi elle remplit avec de l'eau, et elle remplit les fleurs. Il y a 94 ans, donc il y a sa mère. Mais où est-ce qu'il y a ? Il y a 2 ans. Il y a 17 ans. Mais où est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a du vent, et que je n'ai pas de micro, mais regardez un peu l'espace. Ils sont sous les arbres Momiji, qui sont verts évidemment en cette saison. Ici, une petite mare. Je ne sais pas s'il y a des poissons, a priori non. Mais il y a certainement des libellules qu'on a vus un peu plus tôt. Ah, c'est quoi ça ? Ah non, ça c'est un papillon. Et je trouve que c'est vraiment apaisant, paisible. Avec les jolies branches comme ça qui se balancent avec le vent. Troisième test PCR depuis le début de la pandémie. Jusqu'à présent, ils étaient négatifs. Hier, on a appris que ma belle-mère, la maman de Sachi, avait de la fièvre. Comme on est allé les voir hier, peut-être que c'est nous qui leur avons amené ça depuis la ville. Ou alors, ça vient d'ailleurs, en tout cas, on va vérifier. Je vais croiser les doigts pour que, encore une fois, ce soit négatif. Voyons voir. Ok, donc on a fait les tests. On aura les résultats demain matin. Ce qui est bien au Japon, c'est que ces espèces de locales à tests PCR, il y en a un peu partout, et c'est gratuit. Donc, c'est une meilleure façon pour s'assurer que la population fait attention si elle est contaminée ou pas. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Et là, comme je suis en hypoglycémie, on va chercher un truc à bouffer. On est dans l'arcade Kuromon, qui est assez connu, notamment pour ces poissons. Et on se promène jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant. Voilà, je vous tiendrai au courant pour savoir si, cette fois-ci, j'ai finalement été contaminé ou pas. Je croise les doigts, mais je ne pense pas, mais bon, on verra. J'ai pris un onigiri.